bonjour à toutes et à tous nous sommes aujourd'hui le 26 mai 2020 et je viens tout juste de voir la réaction de monsieur Célestine Jamen suite à mon droit de réponse à madame michelle Ndouki je viens de le voir sur sa page facebook et je me proposons de lui répondre dans cette vidéo cher monsieur Célestine Jamen je vous salue fraternellement dans une publication écrite sur votre page facebook à mon droit de réponse à madame michelle Ndouki je vous cite dans ce torchon que certains appellent analyse l'auteur écrit des inepties fin de citation monsieur à l'arrogance et au mépris qui se dégage de cette sortie je vous oppose respect et humilité cher monsieur Ndouki j'aimerais tout d'abord me présenter je m'appelle Aïssatouf Boubadalil je me suis engagée pour cette cause par amour pour mon pays par devoir citoyen pour apporter ma modeste contribution à ce que nous souhaitons tous à savoir l'avènement d'un Cameroun meilleur avec à sa tête des dirigeants démocratiquement élus par le peuple mais surtout parce que j'ai vu en Maurice Camteau le président élu du peuple camerounais la figure de d'un véritable père de la nation qui représente tant d'espoir chez nos concitoyens après 38 ans de gouvernance billa chaotique à la tête de notre pays voilà pour les brèves présentations ensuite permettez moi de vous dire cher Célestine Jamen que ça n'est pas très courtois de s'adresser ainsi à une dame à en juger par l'énorme engouement qu'a suscité mon droit de réponse à madame Ndouki Michel que je salue et évidemment au vu du nombre de réactions respectueuses et admiratives qui d'ailleurs sont publiques que vous pouvez aller consulter sur le blog moon2news au vu du nombre de partages qu'a suscité cette publication mais surtout du nombre invraisemblable de messages privés de félicitations que je reçois encore aujourd'hui de personnes qui elles sont admiratives de ma modeste plume au vu de tout cela cher monsieur Ndjaman vous devez être le seul à avoir trouvé qu'il ne s'agissait là que d'un simple torchon d'où la question suivante pouvez-vous me montrer monsieur Ndjaman pouvez-vous me montrer une seule de vos publications ayant remporté une telle adhésion de sympathie votre sortie est pour moi l'occasion de me réjouir qu'au MRC et heureusement d'ailleurs heureusement d'ailleurs il existe des personnes dignes humbles respectueuses des personnes qui savent reconnaître un papier bien écrit une plume affûtée car permettez moi de vous le dire j'ai reçu les félicitations appuyées de plusieurs cadres du MRC de la diaspora du canada d'italie ils se reconnaîtront mais aussi plus proche de vous de monsieur Sosten Medard Lipot secrétaire national à la communication du MRC qui m'a personnellement adressé un message en plein de sympathie et de considération je le salue d'ailleurs très chaleureusement vous êtes donc le seul monsieur Ndjaman avoir trouvé que mon papier n'était qu'un torchon et même et même les rares critiques que j'ai pu lire étaient elles empreintes de courtoisie et de respect dans l'esprit même de ce que j'ai voulu dire à madame Ndoki dans cet article mais comme je suis faire plaît je me suis dit que nul n'est parfait et que malgré votre longue expérience politique vous n'avez pas encore appris à vous adresser poliment à une dame mais mieux vaut tard que jamais l'école de la vie n'a pas d'âge cher monsieur Célestine Jamène en me livrant à une toute petite comparaison lexicale entre ma réponse très courtoise à madame Ndoki et votre sortie sur votre page Facebook il ne faudrait pas chercher longtemps pour s'apercevoir que de torchon mon papier n'en est pas le plus représentatif me permettez-vous très cher de vous inviter à plus d'humilité me le permettez-vous la vie parfois réserve bien des surprises vous savez une modeste critique même venant d'une parfaite inconnue comme moi ne devrait pas déclencher chez vous une telle réaction outrancière un peu comme si vous 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 mettiez sur la défensive mais rassurez vous monsieur Benjamin détendez-vous je ne suis pas venu vous faire de l'ombre encore que je juge votre réaction à mon papier tellement excessive que ça n'est même pas à vous que je m'adressais dans ce papier ensuite vous dites je vous cite son troisième argument majeur c'est la pseudo comparaison la pseudo comparaison avec le révérend Martin Luther King là encore on touche le fond comment peut-on comparer un pasteur qui n'appartenait à aucune chapelle politique et qui s'adressait au monde sur la situation des noirs à Michel Ndoki qui donne son point de vue sur la stratégie circonstancielle d'un parti politique fin de citation vous me décevez un peu monsieur Benjamin je dois vous le dire si je sont mal à dire les nelson mandela et martin luther king étaient à lire comme une exhortation à réfléchir sur le sens de l'engagement et non comme une volonté de faire du professeur maurice canto le le nelson mandela ou le luther king des temps modernes d'ailleurs il n'en a lui même jamais eu la prétention pour poursuivre en disons je vous cite et je vois que des oseaux applaudissent fin de citation je vais donc laissez les oseaux vous répondre. Je parle du millier de personnes qui se sont donné la peine de laisser un commentaire au bas de cet article. Ils apprécieront. Ensuite, vous dites « L'auteur de ce poste abject doit être recyclé et si elle est militante du MRC, le déficit d'éducation politique devient criard à bon entendeur ». Je constate que vous avez cette fâcheuse tendance de ce n'amène à dénigrer vos interlocuteurs. J'ai écouté une émission à laquelle vous avez participé, la reine, du 16 février 2020, une émission au cours de laquelle le journaliste vous pose la question suivante « Est-ce que vous êtes le traître du MRC que le pouvoir veut utiliser ? » Au lieu de répondre clairement à la question, vous vous êtes mis à traiter le journaliste d'irrévérencieux, remettant même en cause sa qualité de journaliste futée. Ce à quoi l'intéressé vous a sèchement répondu « Ce n'est pas à vous de juger de ma qualité de journaliste ». Pour terminer, cher Monsieur N'Djamène Célestin, j'aimerais vous inviter encore à un peu de modestie et d'humilité. La modeste citoyenne que je suis n'est peut-être pas cadre du MRC, mais elle a une plume pour vous répondre. On vous remercie. Bonne journée.